Pour extraire une espèce chimique d'une solution, on peut réaliser une extraction liquide-liquide. Pour cela, on utilise une ampoule à décanter dans laquelle on y verse, à l'aide d'un entonnoir, la solution et le solvant extracteur. Le solvant est choisi tel que l'espèce chimique à extraire y ait une affinité chimique plus importante et qu'il soit non miscible avec la solution. Par mesure de sécurité, on ne remplira pas l'ampoule à décanter à plus des deux tiers de son volume et on placera toujours un récipient en dessous. Boucher l'ampoule, la retirer de son support et l'incliner en plaçant une main au niveau du bouchon pour le maintenir fermement et une main au niveau du robinet. Faire immédiatement un premier dégazage en ouvrant le robinet, tout en prenant soin de visère mûr car le gaz sous pression peut entraîner des gouttelettes. Refermer le robinet avant d'agiter vigoureusement l'ampoule pour augmenter la surface de contact entre les deux liquides et donc favoriser le passage de l'espèce chimique à extraire d'un liquide à l'autre. Lors de l'agitation, s'arrêter plusieurs fois par sécurité pour dégazer l'éventuelle surpression formée dans l'ampoule. Reposer l'ampoule sur son support et retirer immédiatement le bouchon pour laisser les deux liquides se séparer. C'est la phase de décantation. Cette étape peut être quasi immédiate, comme ici, ou nécessiter plusieurs minutes. La densité des solvants vous permet d'identifier quelles phases se trouvent au-dessus ou en-dessous. Récupérez, dans des récipients séparés et étiquetés, les deux liquides qui seront traités dans d'autres étapes de votre protocole. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'ENS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant créative commode, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence créative commode. Sous-titrage Société Radio-Canada